Retour sous le plateau de la feuille de match, dernière partie pour cette grille qui vaut 500 000 euros à valider dimanche avant 8h55 avec Maître Pascal Bon qui va devoir dans un instant défendre son client Erwin Haaland, accusé de plagiat, dommages et intérêts, droits d'auteur, enfin bref, un plagiat sur Mbappé, on verra ça tout à l'heure comment il va défendre son client, il y a Patrice Basile également pour nous aider à décrypter cette grille au libéral et nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Raphaël Mirval également donc le meilleur buteur du dernier exercice du championnat de R1 et qui est quand même encore en course pour garder son titre de meilleur buteur et avec déjà une belle expérience derrière lui. C'est donc les 4 derniers matchs qui nous intéressent Maître Pascal Bon et vous en parliez tout à l'heure donc on s'intéresse à la première ligue maintenant. Oui effectivement avec le Dauphin, enfin le Dauphin présumé pour l'instant, Manchester United face à Burnley, le 16e de ce championnat, il faut toujours s'intéresser à ces présumés petits clubs qui vivotent en bas du classement et c'est vrai que malgré les défaites, moi j'aime mieux, je prends plaisir à avoir joué surtout à l'attaquant Vidra et Wood qui font bon travail de rang, donc c'est toujours la problématique de ces équipes de rang inférieur mais qui ne peut pas compter sur une défense ou un milieu qui soit à la hauteur de Vivolta attaquant. Donc attention quand même puisqu'ils savent planter, ils marquent toujours, face à Newcastle ou face à Southampton aussi, toujours et toujours, toujours polifique au niveau des buts, donc attention à un match sans de Manchester United parce que Burnley, ça joue quand même au ballon. Ben, Manu a retrouvé une certaine, je dirais, santé parce qu'après un début de saison très difficile, pour l'instant ils enchaînent les bons résultats, ils ont retrouvé un équilibre, ils ont retrouvé un jeu, ils ont retrouvé Pogba aussi qui commence à retrouver une bonne forme, donc il n'y a aucune raison pour moi que Manu chute contre son adversaire Burnley, parce que Burnley honnêtement 16e de ce championnat, c'est une équipe qui vraiment, moi je peux considérer comme une équipe faible dans ce championnat, donc il n'y a aucune raison qu'ils viennent bousculer Manchester United qui est quand même en ce moment en train de retrouver un beau football et donc je pense qu'ils vont finir la saison un petit peu, comme on dit, en coup de balle. Oui, Manchester United qui aura en plus dans les jambes ce match contre Grenade en Ligue Europa, donc bon, les Mancuniens qui à mon avis vont faire le job comme au match allé, ils avaient battu Burnley donc lors du match allé, ils restent des joueurs de Burnley qui eux restent sur deux défaites consécutives en championnat, donc ce sera compliqué pour eux face aux Mancuniens, je vois bien une victoire de Manchester United, avis partagé par 91% des parieurs. Pour moi, ce sera une victoire de Manu, ils ont trouvé une stabilité même dans le jeu, une efficacité devant les buts et un grand Pogba et un grand Edinson Cavani, pour moi ce sera une victoire. Maître, vous nous avez parlé du dauphin présumé mais moi je vous invite à la rencontre du troisième type. Entre Leicester et Saint-Antoine ? Ben oui, Leicester est troisième. Ben c'est vrai, gentiment, sans faire le bruit, ils sont là, bon c'est vrai qu'ils ont, ils viennent de, au match nul ou une défaite ou deux défaites, c'est vrai qu'ils partinent parce qu'ils avaient pas mal d'avance sur le quatrième et c'est vrai que ça fait deux ou trois matchs qui coincent, ils sortent d'une défaite, en face il y a une équipe qui est joueuse, Saint-Antoine qui est aussi une équipe qui est quatorzième mais qui a fait des matchs assez intéressants, donc je mets quand même une bille sur Leicester mais attention à Saint-Antoine. Oui je rejoins un peu mon collègue parce que sur le papier c'est un match qui paraît intéressant, qui sera équilibré, alors Saint-Antoine a été la surprise du début de saison, il faut bien le dire, ils ont commencé très bien et puis après ça a été un peu le trou d'air, la chute, donc aujourd'hui ils sont plutôt dans le négatif, dans le trou comme on dit, un peu comme nos équipes de bas de tableau en championnat de France, alors que Leicester c'est vrai qu'ils ont une équipe quand même capable d'aller faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement et je pense qu'ils vont se reprendre sur ce match-là, chez eux en plus, je vois Leicester largement devant. Alors il faut savoir messieurs que ce match n'est pas un match de championnat mais c'est bien un match de FA Cup, c'est la téléfinale de la Cup, donc en anglaise, Leicester qui doit à mon avis retrouver les joies de la victoire, ça c'est important, la rencontre va se disputer à Wembley, les deux équipes se sont déjà rencontrées 57 fois depuis 1966, le bilan c'est 20 victoires partout et donc 17 matchs nuls, Leicester qui a perdu ses deux derniers matchs de championnat, Saint-Antoine a remporté ses deux derniers matchs de championnat, donc j'ai quand même envie de donner un avantage dans ce match de coupe à Leicester, en me disant qu'avant les prolongations, Leicester aura fait la différence face à cette équipe de Saint-Antoine, donc pour moi victoire de Leicester. Je vais partager ce que mes collègues vont dire, pour moi ce sera une victoire de Leicester, ils sortent quand même de deux défaites et c'est le moment de relever la tête pour finir même en championnat convenablement. A précision, évidemment c'est un résultat qui doit être pris en compte au terme des 90 minutes, donc on voit, à quasiment à l'unanimité, une victoire de Leicester sur Southampton. On va quitter la ligue, première ligue pour la ligue A, oui c'est ça, non la ligue A, pas la ligue A, mais la ligue A, avec le bêtise de Séville qui accueille Valence. Oui, un beau sixième du championnat espagnol face à Valence, treizième du championnat, on connaît Maxi Gomez, on connaît notre français Mangala, je crois, qui joue derrière, aussi Vars, aussi un attaquant, donc c'est vrai qu'on a pour cette fin du championnat un Valence qui reprend les couleurs, qui des fois perdent un peu les pédales, ils ont quelques cartons rouges, quelques mauvais gestes, qui font qu'ils ne finissent pas les matchs dans de bonnes conditions, alors que finalement, comme les matchs face à l'arrière de ce citade, ils auraient même tenu à dragée haute, en façon de match nul de partout, pour autant, voilà, on a une équipe, on a notre joueur fétiche du bêtise, qui doivent confirmer leur sixième place, alors quand même une victoire du bêtise Séville. Oui, je rejoins Pascal Bon, parce que, pour deux raisons, d'abord parce que le bêtise Séville, c'est quand même eux qui viennent de faire chuter la clé de Madrid la fois dernière, qui est quand même en train de disputer la tête du championnat de Liga. Bêtise Séville, effectivement, avec Anales et Fekir, qui ont vraiment des arguments, et qui sont une équipe solide aujourd'hui, on peut le dire comme ça. En face, Valence, alors effectivement, vous avez cité mon cher Pascal Maxi Gomez, mais Maxi Gomez ne joue pas ce match-là, il est expulsé. Donc, c'est quand même un sacré désavantage pour Valence. Donc, moi, je dirais, après ce que nous a montré Bêtise Séville contre l'Atletico de Madrid la semaine dernière, je mettrai sans aucun problème Bêtise Séville comme vainqueur de ce match. Alors, en Espagne, on a sauté la 31e et la 32e journée, on va directement à la 33e, et c'est un match de la 33e journée de Liga. Le Bêtise Séville qui va jouer forcément les trois points, mais attention quand même à Valence, qui a été battu à l'année. Valence qui mène largement au bilan des confrontations entre les deux équipes. 49 victoires de Valence, 20 matchs nuls et 26 victoires du Bêtise. Un Bêtise qui rêve encore de Ligue des champions, donc qui va essayer de ne pas perdre de points. Je l'ai quoi capable de ne pas perdre de points à domicile. Donc, une victoire du Bêtise ou encore un match nul face à cette équipe de Valence. Je vais... Pour moi, selon moi, ça sera un match nul. Je pense que ça sera un match très compliqué. Et voilà. Un match nul pour cette rencontre entre le Bêtise de Séville qui a donc le pied gauche magique. Fekir. Fekir. Ah oui, de Fekir. Mais bon, on verra bien. Ceci étant, on va terminer cette grille, on vous l'a dit, qui vaut 500 000 euros par le derby de Madrid. Enfin, l'un des derbys. Retafé contre le Real Madrid, c'est aussi le type même de match piège. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu regardé le profil du Retafé. C'est vrai que ça ne plante pas beaucoup. Mais c'est courriasse. C'est courriasse. Vous faites souvent match nul. Il y a au moins 4 ou 5 match nul dans les dernières confrontations. Vous gagnez 1-0. Mais vous n'avez pas planté 3 ou 3 buts au Retafé. Donc, si d'aventure, les joueurs font bloc comme ils savent le faire. 100 points de carton rouge et au milieu de terrain et derrière. Le Real va pouvoir tirer 20 ou 30 fois. Ils peuvent arracher un match nul à domicile. Donc, le rang entre le 15e et le 2e qui court pour la gagne. Puisqu'ils sont un titillé à un point l'Atletico Madrid, l'autre club de Madrid. Il faudrait que Real va tout faire pour gagner ce match. Je m'attention jeudi. Il y a quand même un côté confort fort chez Retafé. On ne vient pas s'amuser et planter les 3 ou 4 buts à Retafé à domicile. Alors, moi, j'avoue que depuis quelques semaines, il y a deux équipes qui ont impressionné. C'est PSG bien sûr, mais Real Madrid. Parce que Real Madrid, j'ai vu leur match classico contre Barça. J'ai dit, ouais, franchement, c'est du lourd. J'ai vu leurs qualifications également hier, avant-hier, contre Liverpool. Aujourd'hui, c'est vrai que Real Madrid est une équipe qui est extrêmement solide. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que Greta peut pouvoir faire contre cette équipe avec un Zidane qui a maintenant retrouvé tout son pouvoir de magicien et un Benzema, comme on l'a dit, qui survole les débats, qui aura envie de s'amuser encore un petit peu plus. Donc, moi, pour moi, ce match-là, évidemment, pour moi, c'est Real Madrid sans aucun problème. Alors, 36 points de différence au classement entre les deux équipes. Mais seulement 13 petits kilomètres entre les deux villes. Donc, le Betafé qui est au sud de Madrid à 13 kilomètres. Alors, match, encore une fois, de la 33e journée de Liga. Match compliqué quand même pour les madrilènes qui auront un match de Ligue des champions dans les jambes. Bon, on sait tout ce que ça implique comme débauche d'énergie. Maintenant, on sait aussi que ce sera compliqué pour Retafé qui, de toute son histoire, n'a battu le Real de Madrid qu'à cinq petites reprises. La dernière fois, c'était le 26 août 2012. Le Real qui surfe sur une vague de 14 matchs sans défaite. Tenez-vous bien. Et surtout, 13 victoires. Donc, 13 victoires pour le Real face à cette équipe de Retafé. Donc, série en cours, bien évidemment. Et dans le sprint final, je vois mal le Real perdre des points. Donc, pour moi, victoire de la Casablanca sans aucune difficulté. La Casablanca, dites-vous ? Oui, comme Serge Saint-Martin. OK, d'accord. Pour moi, le Real Madrid, psychologiquement, ils sont confiants. Il ne restera plus de matchs et je pense qu'ils vont gagner Retafé. En tout cas, on vous a donné un maximum d'infos pour vous aider à remplir votre grille. On va vous soumettre dans un instant notre synthèse. Vous pourrez la valider si vous le souhaitez. Mais on vous a donné des infos pour remplir votre grille selon votre volonté et pour tenter de gagner tout ou partie des 500 000 euros de la cagnotte. Il va falloir valider votre grille dimanche matin avant 8h55. Raphaël, ça va être un petit peu compliqué pour vous, là, maintenant, parce que j'ai suivi la conférence de presse du préfet. Vos compétitions vont s'arrêter le week-end. Pas ce week-end-là, mais l'autre week-end. Comment garder la forme dans ces conditions-là ? On va quand même s'entraîner chez soi, chez moi. Je vais m'entraîner chez moi, à titre personnel. Ça ne va pas être évident, mais il faut quand même garder la forme parce qu'on a quand même de nombreuses compétitions qui arrivent, dont la Gold Cup, que je tiens énormément à jouer. Et hier, lors du rassemblement de la sélection, on en parlait. Ça va être compliqué, mais on va devoir quand même faire pas mal de renforcements, de rester quand même actifs. En tout cas, nous vous souhaitons de garder la forme, effectivement, pour que vous soyez toujours aussi efficace devant le but adverse. Il y a des buteurs patentés, mais du tout, par le but adverse, et d'autres buteurs patentés, comme vous êtes vous. Alors, dans un instant, Maître Pascal Bon va défendre son client, Erling Alland, accusé de plagiat, et donc à qui on réclame des dommages et intérêts, des droits d'auteur, etc., etc. La parole est à la défense. Merci Rudy. Donc, ce soir, c'est Erling Alland qui est au pilori. Au pilori, pour de bonnes raisons, mais aussi pour beaucoup de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est effectivement parce que, comme beaucoup de supporters, vous avez été déçus. Vous êtes tous frustrés parce que, comme Patrice, vous espériez un match, allez, un match PSG d'Ortemont avec une confrontation entre deux pépites. Et c'est là où je viens tout de suite. Vous êtes aussi confus peut-être parce qu'il y a des similitudes. Similitudes parce qu'ils font partie un peu de la même génération. Ce sont les pépites, ce sont les futurs champions avec qui vont glaner des titres et qui, voilà, qui nous enchantent chaque semaine. Et c'est vrai que, très vite, si on regarde, voilà, dépassionné le parcours de Alland, non. Il n'y a pas de plagiat. Déjà, il y a une différence physique. Je fais 1m94, je crois. Je n'ai que 20 ans. Donc, il va falloir aussi regarder la chronologie. Le temps. C'est-à-dire que, premièrement, quand on regarde mes stats, en trois ans, c'est une évolution vertigineuse. Il y a près de trois ans, 2018-2019, j'ai joué en seconde division en Norvège. Après, j'ai explosé à Salzbourg en 2019. Donc, déjà, j'ai crevé l'écran déjà en Ligue des champions avec Salzbourg. Et j'arrive à Dortmund, je m'impose. Je m'impose et j'affole aussi les stats. Aujourd'hui, c'est bien ce que fait Mbappé. Il a des titres, c'est vrai, mais quand on regarde les chiffres, moi, c'est 33 buts en 31 matchs. C'est 10 buts en Ligue des champions pour 11 matchs. Malgré la défaite de Dortmund, je suis le meilleur buteur de la Ligue des champions à ce moment où on parle. Ça, ce sont des stats. C'est de dire aussi que, derrière, puisque je suis une pépite et parce que je n'ai que 20 et bientôt j'ai avoir 21 ans, il va falloir aussi qu'on accepte aussi que, dans cette jeunesse, je ne passe pas cette période de crise. Alors, peut-être qu'elle arrive au mauvais moment. Alors, on s'est aussi habitués à mes performances, je l'ai dit. Est-ce que, depuis le 20 mars, la dernière fois que j'ai marqué, un doublé face à Cologne, on peut déjà dire, comme j'ai entendu dans la presse, la catastrophe ? Non. Aujourd'hui, c'est normal. Dans l'évolution des grands joueurs. Parce que, à mes côtés, je l'ai dit, dans cette espèce d'océan de pépites, on a vu un Bellingham aussi qui a une belle histoire. C'est un joueur qui explose et qui va exploser. Foden, ce sont des joueurs. Mbappé, voilà, tous ces petits jeunes qui vont devenir les stars de demain. Je fais partie de ceux-là. Mais, je l'ai dit, dans la chronologie, quid de Mbappé en 2019 et 2020 ? On a été très déçus aussi. Il ne plantait pas forcément au bon moment. Et cette année, on a vu dans les grands matchs, face au Barça et face au Bayern, il a été efficace, il a été sérieux. Donc, Mbappé a 23 ans, 22-23 ans. Donc, moi, j'ai 20 ans. Laissez-moi le temps. Mais surtout, il y en a des moyens, c'est que j'évolue dans des équipes en perte de vitesse. Mouribonde. À chaque fois, tous les images, je voyais bien que Dortmund est mené 2-0. Il faut que j'en mette 3. Il faut qu'il fasse le tournier parce que le travail défensif, je refais beaucoup plus que Mbappé. En Norvège, c'est pire. On a dit la claque 3-0 face à Tioquie. Ce n'est pas de la faute de Haaland. Donc, j'ai le mérite, à mon jeune âge, d'évoluer dans des équipes qui sont, comme l'a dit tout à l'heure, en fin de cycle. Il va falloir déjà qu'on me retienne à notre monde puisque l'agent fait ce qu'il faut pour pouvoir peut-être un transfert qui est impossible. Et donc, soyez plus indulgents parce que je suis sur des stats extraordinaires et aussi, et non du moins, pensez quand même à fouiller un peu plus sur qui je suis parce que si vous vous intéressez à ma nationalité, peut-être que je peux jouer en sélection d'Angleterre parce que j'ai la double nationalité. Je suis né à Leeds. Je n'ai que 20 ans. Le jury. J'approuve à 100%. Surtout que je rajoute une chose, c'est que la différence entre Haaland et Mbappé, c'est que Mbappé peut aujourd'hui bientôt décrocher peut-être une deuxième étoile pour lui et même avoir une carrière à l'appeler alors que malheureusement, le pauvre Haaland, ça va être compliqué en termes internationaux. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Juste une question. Vous dites, c'est énorme. En fait, il y a une adéquation entre la question et votre pôle en fait. Du tout. Non, mais j'ai rien à dire. C'est bien défendu. Je veux dire, voilà. J'approuve à 100%. Vous connaissez déjà les talents de Maître Pascal Bon ? Non. Vous l'avez couvert. Voilà. Prochain client. Jeudi prochain, Maître. Sans difficulté. Dans la parole à la Défense. Et bien, en attendant, le rendez-vous de la semaine prochaine. Je vous donne le rendez-vous sur l'écran là tout de suite pour vous proposer notre synthèse, une synthèse que vous pouvez jouer, que vous pouvez valider. On vous l'a déjà dit. Sur ce plateau, nous avons déjà réalisé la grille parfaite en pronostiquant 14 bons résultats. La grille s'affiche. On va vous la donner. Il va falloir valider la vôtre, celle de votre choix, dimanche avant 8h55 pour tenter de partir avec tout ou partie des 500 000 euros. Voici donc cette grille. Nantes-Lyon 2, Bordeaux-Monaco 2, Dijon-Nice 2, Nîmes-Strasbourg 1 et 2, Reims-Mess 1 et N, Bresse-Lance N 2, Atalanta-Bergame-Juventus 1 et N 2, Naples-Inter de Milan N 2, Torino-AS-Rome 2, Dortmund-Werder-Brem 1, Monnew-Burnley 1, Leicester-Southampton 1, Betis-DeCévi-Valence 1, Retafé-Real-Madrid N et 2. On vous la laisse encore quelques instants pour bien la mémoriser, voire prendre des notes. Je vous l'ai dit, vous validez peut-être la nôtre, mais celle de votre choix. Et vous aurez l'occasion de participer à cette cagnotte qui vaut 500 000 euros. Grilles a validé, je vous l'ai dit, dimanche avant 8h55. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau, Raphaël. On vous souhaite le meilleur pour la suite du championnat et puis les saisons à venir. Merci. Je vous remercie, Eclair TV, de m'avoir fait cette invitation. Et je remercie mes collègues d'avoir donné leur pronostic. Voilà. On se donne rendez-vous samedi face à la jeunesse évolution. C'est bien ça. Malheureusement, ce sera huis clos. On ne pourra pas vous soutenir, comme par le passé. Mais bon. On va écouter la radio. Oui, on va écouter la radio. RCI en l'occurrence. Allez jusqu'au bout ! Allez jusqu'au bout ! Merci M. Pascal Bon. Merci Rudy. Je dis, allez, un cyborg c'est moitié robot, moitié humain. Et le humain des fois, il peut avoir une passe difficile. Et vous revenez à votre client là, si j'ai bien compris. Merci également à vous Patrice. Merci Rudy et vive le PSG parce que franchement, c'était super. Quand ça joue collective. Il ne faut pas dire que vous ayez le triomphe modeste. Non mais un club français qui arrive à battre Barcelone et Bayern, c'est pas tous les jours. Je partage, je partage, je partage votre... Qatar, Qatar, non ? Je partage votre choix, je partage votre choix. Merci également à vous, Rudy. On se retrouve jeudi prochain. Voilà. Et merci tout particulièrement à vous amis téléspectateurs et bien évidemment à notre équipe technique. On salue tout particulièrement nos téléspectateurs de la Martinique mais également de la Guyane. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Très belle fin de soirée sur notre antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada